Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment te créer une routine simple mais efficace et qui te donnera les résultats que tu voudras obtenir dans le temps. Et tout en respectant ton porte-monnaie parce que oui, c'est important. Il faut se faire belle, il faut prendre soin de nous, de nos cheveux, mais on ne va pas se ruiner parce qu'on veut se faire belle. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis Miss Brunel, je fais des vidéos sur les cheveux, la beauté et aussi sur des sujets de société. Je profite pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Installez-vous, on va partager des choses magnifiques ensemble. Avant de te présenter comment se constitue une routine capillaire, il faut déjà que tu comprennes ce que c'est qu'une routine capillaire. Une routine, c'est quelque chose qu'on fait habituellement selon une certaine fréquence. Une routine capillaire, c'est ce que tu fais habituellement pour prendre soin de tes cheveux. Donc un ensemble de gestes, de soins que tu mets en place pour avoir de beaux cheveux et même une belle peau. La chose à retenir, c'est ceci. La routine capillaire est composée principalement de trois choses. Les gestes, les bons gestes, les produits et les accessoires. On va commencer tout de suite par les produits. Le premier produit dont je vais parler ici, c'est le shampoing. Je me rends compte qu'il y a quand même une ignorance au niveau du shampoing parce que les gens ont souvent tendance à penser que quand on dit shampoing, ça se présente forcément sous cette forme-ci, en bouteille. Mais c'est faux parce qu'un shampoing, c'est un produit qui doit laver tes cheveux et mousser. C'est ça la définition de base d'un shampoing. Ça lave et ça produit une mousse. Un autre produit qui mousse et qui n'est pas forcément sous cette forme, ce sont les savons. Il y a beaucoup de savons que tu peux utiliser à la place d'un shampoing comme ça pour laver tes cheveux. Le savon noir, par exemple, africain, que ce soit le doudou au soun, que ce soit le savon noir du Nigeria ou du Ghana, peu importe. Ce sont des savons qu'on peut considérer aussi comme des shampoings parce qu'ils moussent et permettent de laver nos cheveux. Il existe des produits naturels qui ne moussent pas, mais qui lavent beaucoup mieux que les shampoings et les savons qu'on a l'habitude d'utiliser. Un produit, par exemple, c'est l'oeuf. Certains pourront se demander, mais comment ça se fait que l'oeuf lave les cheveux? Oui, c'est possible. Et je sais que beaucoup se demandent ça parce qu'on a été habitués à penser que parce qu'un produit mousse, ça veut dire que c'est ça qu'il faut forcément utiliser pour laver. Mais c'est faux. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'un produit est connu, ce n'est pas parce qu'une chose est tellement connue par la masse que c'est forcément bien ou vrai. L'oeuf a cette capacité de bien laver tes cheveux et de les maintenir vraiment en très bon état. Pourquoi? Parce que l'oeuf contient la saponine, naturellement, qui est une molécule lavante. Et la saponine est aussi contenue dans certaines plantes de la nature, comme par exemple la bétérave. Donc moi, ce que je conseille ici, surtout pour les débutantes, pour ne pas trop te créer des dégâts avec les shampoings, essaye vraiment d'utiliser à la place des shampoings du commerce, comme ce shampoing-ci, qui contient beaucoup de sulfate, d'utiliser les produits naturels comme l'oeuf. Il y a l'oeuf que tu peux utiliser, il y a des agiles que tu peux utiliser pour laver tes cheveux, tu peux mélanger même l'oeuf à l'huile. Il y a beaucoup d'alternatives naturelles et très saines pour la nature de nos cheveux qu'on peut utiliser à la place du shampoing. Moi, je n'utilise plus les shampoings du commerce parce que c'est trop agressif pour mes cheveux, et je pense pour toutes les femmes aux cheveux afro, à cause de la présence de l'harmonium, l'orite sulfate, du sulfate de sodium et tout. Maintenant, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si tu veux absolument utiliser un shampoing du commerce, si tu aimes bien la sensation de mousse, moi, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas utiliser ce genre de shampoing à chaque lavage. Je peux, par exemple, te décider, si tu laves tes cheveux une fois par semaine, d'utiliser un shampoing comme ça du commerce une fois par mois, et l'effet agressif sur tes cheveux sera quand même réduit par rapport à une personne qui utilise ce type de shampoing toutes les fois pour laver ses cheveux. Le deuxième produit qui vient subitement après le shampoing, c'est le conditionneur, que certains appellent aussi démêlant. Pourquoi est-ce que le conditionneur est important? Parce qu'après avoir utilisé un shampoing agressif, comme les shampoings contenant du sulfate, ou même certains agiles qui peuvent aussi être agressifs, il te faut rééquilibrer le pH ou alors redonner cette souplesse et cette force à tes cheveux. Et c'est ça le rôle du conditionneur. Alors, le nom conditionneur n'est pas un nom hasard d'eux, parce que conditionneur signifie conditionner les cheveux. Le rôle du conditionneur est de conditionner ou alors changer, rééquilibrer tes cheveux après le lavage. Je voudrais ici nuancer quand même pour te faire comprendre que si tu laves tes cheveux avec les oeufs, vraiment ce n'est plus nécessaire d'utiliser un conditionneur. Moi j'ai fait cette expérience, l'oeuf vraiment c'est un 3 en 1, c'est un très bon produit. Ça lave, ça démêle, ça répare, ça fait tout ce que, tous ces 3 produits, shampoings, conditionneurs et tout que tu peux utiliser, c'est par effet. L'oeuf a toutes ses propriétés. Après avoir lavé tes cheveux, bien sûr, il faut les hydrater. Et pour ça, il faut 2 produits. Une crème hydratante, généralement à base d'eau, qui est considérée aussi comme un leave-in conditionneur ou alors un conditionneur sans rinçage. La crème hydratante à base d'eau permet d'hydrater, d'apporter l'hydratation aux cheveux après le lavage. Elle a les mêmes ingrédients que les conditionneurs avec rinçage. Elle contient beaucoup d'agents humectants, d'agents hydratants, quelques huiles et aussi est riche en protéines. C'est très important parce que la base de ce produit leave-in conditionneur qui est l'eau va apporter l'hydratation à tes cheveux. Il ne faut pas oublier que l'un des ingrédients de nos tiges capillaires est l'eau et aussi les protéines et une petite quantité d'huile. Un leave-in conditionneur se présente par exemple comme ça. Ça, c'est un leave-in conditionneur qui est un 3 en 1. Je l'utilise sur mes cheveux. Pour ceux qui regardent mes vidéos, depuis, vous vous rendez compte que j'ai toujours montré ce produit dans mes vidéos. Je ne l'ai pas encore fini. Donc ça, ça conditionne les cheveux après le lavage. C'est aussi une crème hydratante et ça démêle. Généralement, quand je l'utilise, je ne rince pas ou alors quand je rince, je rince légèrement de telle sorte que je puisse garder certains résidus sur mes cheveux. Et après ta crème hydratante, tu as besoin d'une huile. L'huile ici a la fonction de sceller et nourrir le cheveu. Il ne faut pas faire l'erreur quand tu t'es lavé le cheveu d'appliquer directement l'huile sans appliquer un leave-in conditionneur parce que des jours après, tu te rendras compte que tes cheveux auront une certaine brillance, une certaine luminosité mais qui n'auront pas ce mouvement, cette souplesse qu'un cheveu qui a été bien hydraté a. L'hydratation en fait se fait sur deux phases. Il y a la phase de l'hydratation avec l'eau et après l'huile. C'est cette crème à base d'eau ou alors ce produit à base d'eau qui t'apporte l'hydratation et l'huile qui nourrit, qui constitue ensemble une hydratation efficace et qui dure sur plusieurs jours. Les gestes c'est quoi? C'est tout ce que tu fais avec tes mains qui peut entraîner soit la casse ou alors favoriser la santé de tes cheveux. Pour les gestes, je ne vais pas trop m'attarder parce que j'ai déjà parlé de ça. Mettez fois, évitez de trop manipuler les cheveux. C'est tout ce que je peux te dire aujourd'hui pour les gestes. Je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Évitez de trop manipuler les cheveux, de trop faire les coiffures compliquées. Optez vraiment pour des trucs simples. Parlons des accessoires, je vais parler de deux choses qui pour moi sont importantes. Première chose, quand tu veux étirer tes cheveux, quand tu veux étirer tes cheveux sans chaleur, tu peux utiliser des élastiques comme ça. Pourquoi je préfère les élastiques contrairement au fil à tressé traditionnel qu'on connaît? Parce que les élastiques ont une matière qui n'assèche pas les cheveux comme le fil à tressé. Personnellement, je me suis rendu compte que malgré toute l'hydratation que j'avais l'habitude de faire quand je voulais étirer mes cheveux, dès que je tressais mes cheveux au fil, quelques jours après, ils étaient toujours secs. Aujourd'hui, je préfère utiliser les élastiques. Je trouve qu'avec les élastiques, je n'ai pas les cheveux secs après quand je défais. Et ça me maintient aussi quand même bien l'hydratation. Deuxième chose dans les accessoires, c'est le satin. Un foulard en satin ou un chapeau en satin. Pourquoi le chapeau ou le foulard en satin sont importants? Parce que ça maintient l'hydratation de tes cheveux sur plusieurs jours. Quand je me lave les cheveux, ce n'est que la semaine d'après que je sens le besoin de relaver ou de les réhydrater. Mes cheveux, dans cette vidéo, comme tu vois, j'ai eu à les laver le samedi passé. Et aujourd'hui, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes jeudi et mes cheveux sont encore hydratés. Ceci est dû au fait que déjà, je maintiens beaucoup mes coiffures protectrices. Et la nuit, je dors toujours avec mon chapeau en satin. Je ne dors jamais sans ça sur ma tête. Donc, c'est très important. Cherche-toi un foulard ou un chapeau en satin. Ça ne doit pas être en coton. Sinon, même si tu as une coiffure protectrice, ça va te sucer toute l'hydratation que tu as appliquée après ton lavage. Et ça, ça sera vraiment dommage. Autre chose sur le satin, c'est que certaines personnes recommandent, en dehors du foulard ou du chapeau, d'utiliser le coussin en satin. C'est-à-dire, tu as un coussin et tu dors, tu ne couvres pas tes cheveux. Personnellement, je suis contre cette technique parce que je pense que ça ne fonctionne pas. Quand tu vas te coucher la nuit et que tu n'as pas porté un chapeau en satin et que, par exemple, tu as fait une coiffure protectrice, tes cheveux sont exposés à la casse ou quoi? Parce que quand on dort, on se tourne beaucoup dans le sommet. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je dors, souvent la nuit, je me lève le matin, je n'ai pas toujours la même position au lit. Et ces mouvements de se tourner, tourner la tête, changer de position, ça fragilise non seulement tes tempes, mais aussi tes pointes. Malgré que tu aies un coussin en soi ou pas, sous mouvement de tourner, fais en sorte que des petits cheveux se cassent sans que tu ne t'en rendes compte. Il faut un foulard ou un chapeau qui tient tes cheveux en place et fais en sorte que quand tu bouges la tête, quand tu te bouges au lit la nuit, tes cheveux ne puissent pas se casser. Dernière astuce que j'ai à partager avec toi, c'est de te créer un calendrier capillaire. Un calendrier capillaire, c'est quoi? C'est un calendrier dans lequel chaque temps que tu feras des soins, peu importe ce que tu feras comme soins sur tes cheveux, produits, que tu appliques, que tu notes tout. Par exemple, si le dimanche, tu laves tes cheveux, tu dois noter chaque temps. Tu écris, tu mets la date aujourd'hui, tu mets dimanche telle date de tel mois. Tu écris, j'ai utilisé telle chose pour le shampoing, j'ai utilisé telle chose pour le conditionneur, j'ai hydraté mes cheveux avec telle chose. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le calendrier capillaire te permet de voir un peu ton évolution en termes des produits que tu utilises et de faire une corrélation entre ces produits que tu utilises et l'état de tes cheveux. Parfois, on se rend compte que mais on utilise des produits, j'utilise tel produit qui semble bien, mais mes cheveux sont toujours secs, mes cheveux se cassent toujours. Mais le problème c'est qu'avec quelle fréquence tu as utilisé ces produits, il faut savoir aussi que les produits, surtout quand on parle de conditionneur, ici je m'attaque beaucoup sur le conditionneur. Les conditionneurs surtout qui sont prédominants en protéines ne doivent pas être utilisés comme ça au hasard. Parce que si tes cheveux ne sont pas très cassants, tes cheveux ne sont pas à forte porosité et que chaque week-end quand tu laves tes cheveux, tu mets toujours un conditionneur qui contient beaucoup de protéines que de produits hydratants, c'est normal qu'après tes cheveux réagissent mal. Donc c'est important que tu aies un calendrier capillaire pour noter chaque temps les soins que tu fais et ça te permettra de voir tel produit, tel état dans lequel mes cheveux se trouvent. C'est parce que j'ai utilisé trop tel produit ou alors j'ai utilisé peu ou alors c'est parce que j'ai mis tel nouvel ingrédient aujourd'hui. C'est très important, surtout pour les personnes qui débutent dans le naturel, qui ne maîtrisent pas encore leurs cheveux, qui n'apprennent pas encore à bien lire le comportement de leurs cheveux. Moi j'ai un cahier comme ça, un carnet comme ça, j'en ai plusieurs, tu peux utiliser quelque chose comme ça ou tu notes tout le temps quand tu te laves, tous les soins que tu as appliqué sur tes cheveux ou alors même ton téléphone, tu le fais, c'est très important et tu verras que ça te permettra vraiment de monitorer tout ce que tu fais chaque fois. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a apporté un plus et que les informations que j'ai partagé avec toi te permettront de changer ta façon de voir la routine capillaire, d'arrêter de croire que parce qu'un produit est trop connu ou parce que plusieurs personnes l'utilisent, veut dire que c'est seulement ça qu'on peut utiliser. Il y a beaucoup d'alternatives naturelles que tu peux essayer de tester toi à la maison et voir comment ça va avec tes cheveux. Voilà, je te remercie d'avoir regardé et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et retrouvons-nous dans ma prochaine vidéo.